Il est avec Michel Houellebecq, l'un des deux seuls français à figurer parmi les 20 auteurs les plus traduits dans le monde. 34 millions d'exemplaires vendus en 47 langues. Un succès qui ne s'est jamais démenti en 20 ans depuis la parution en 2004 d'un roman qui a d'abord séduit les lecteurs avant de devenir un phénomène médiatique. Ce garçon est prof d'économie à Antibes tout jeune, une trentaine d'années. C'est le deuxième roman. Expliquez-moi, comment on peut trouver dessus ? Roman français vendu à 300 000 exemplaires. Il est sorti hier. Depuis trois mois, mon livre a été choisi pour être l'avant-première d'un club de livres qui s'appelle France Loisirs. Et donc, on a déjà vendu 350 000 exemplaires et donc il est sorti en librairie hier. Vous êtes un homme riche. Pas riche, mais riche de lecteurs. Son 21e roman, Quelqu'un d'autre, sort aujourd'hui. Il est déjà tiré à 500 000 exemplaires. Guillaume Musso, toujours plus riche en lecteurs. Et ce sort notre invité aux côtés de Bertrand Chameroy. Tout à fait, Babette. Et la dernière, la quatrième de couverture, Le Promet, une histoire exceptionnelle qui ne livre sa vérité qu'à la dernière ligne. Est-ce que vous m'autorisez à la lire ? Allez-y. L'épaule égale, mars 2024. Imprimée en France. J'étais persuadé que c'était imprimé dans un autre pays. C'est dingue ! Bonsoir, cher Guillaume. Bienvenue sur le plateau de C'est-à-Vous. Bonsoir, bienvenue. On fête l'apparution de ce nouveau roman et vos 20 ans de carrière d'écrivain. Un succès qui s'est construit à vos débuts uniquement par le bouche-à-oreille. Et ça, vous en êtes fiers. Vous vous êtes construit en dehors, sans appartenir au serreil de l'édition. Oui, voilà. Moi, il n'y a rien qui me prédisposait, effectivement, à être là aujourd'hui, 20 ans après l'archive que vous avez diffusée, qui était ma première télé, janvier 2004. Moi, j'habitais Antibes, j'étais provincial, je ne connaissais personne dans l'édition. J'économisais pour faire des photocopies de mes romans que j'ai envoyés par la poste. Voilà. Et oui, j'ai toujours essayé de raconter des histoires à destination des lecteurs. Écrire un succès, c'est une chose. En écrire 21, c'est une autre chose. Ça demandait une dévotion totale au monde de la fiction, quitte à vous épuiser. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, vous dites, je suis écrivain, mais uniquement aux heures de bureau. Oui, c'est vrai que depuis la naissance de mes enfants, j'ai pris comme résolution de ne jamais travailler chez moi. Donc, j'accompagne mes enfants à l'école le matin et je vais travailler dans mon ancien appartement, en fait, que j'ai reconfiguré en bureau, de 9h à 19h. Et comme ça, quand je rentre le soir, je suis à eux et disponible pour les devoirs et la vie de famille. Et quand on vous dit, parce que c'est arrivé, la critique a parfois eu la dent dure avec vous, que vous faites, que vos livres sont plutôt une distraction que de la grande littérature, vous vous dites, mais c'est un compliment. Merci. C'est revendiquer dans la mesure où la distraction, le divertissement, étymologiquement, c'est ce qui nous arrache un petit peu à notre quotidien, à notre vie. Et dans une vision, vous savez, Pascal dit, un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Et si on n'a pas quelque chose pour nous arracher, finalement, à notre condition humaine, notre condition humaine, c'est qu'en fait, on va mourir. Pascal prend l'exemple de la chasse aux faisans et où, finalement, non, on ne va pas chasser le faisan pour manger le faisan. On le chasse pour, finalement, avoir quelque chose d'autre à l'esprit, pour ne pas être ramené toujours à notre condition de mortel. Alors, je vais citer l'une des phrases d'Accroche qui vous emmène jusqu'au bout des 350 pages de ce dernier thriller. En reconnaissant les traits de son agresseur, Oriana fut saisi d'effroi et compris que toute lutte était vaine. Voilà, c'est le début, c'est Oriana, c'est votre héroïne, elle est agressée sauvagement sur son yacht de luxe. Et ça n'est pas un narrateur qui raconte cette histoire, mais quatre. La victime, Oriana, la femme flic qui enquête, le mari de la victime et sa maîtresse. Aucun nommant, mais ils n'ont pas la même version de cette histoire. Et comme ça, le lecteur peut jouer, c'est ça ? Jouer et essayer de faire son enquête lui-même ? Exactement, c'est assumer. Perrec disait que la littérature est un jeu qui se joue à deux. Georges Perrec. Et là, vous avez effectivement tous les éléments pour progresser en même temps que l'enquêtrice vers le final. Et le final à la dernière ligne. Et ça, c'est... Ça fait 20 ans que j'ai essayé, en fait, de trouver une histoire qui puisse être racontée comme ça. En canéidoscope comme ça, à quatre, avec des surprises pour chaque personnage qui ne sont pas ce qu'il donne l'impression d'être au début du livre. Ben oui, cette thématique des secrets et des apparences. Hier, il s'est passé quelque chose qui vaut bien tous les prix littéraires. Une école, Guillaume Musso, a été inaugurée en votre présence à Antibes, votre ville natale. Décision du conseil municipal. Merci à vous d'être ici pour partager vraiment l'honneur qui m'est fait d'avoir cette école à mon nom. Un honneur qui, pour moi, a une valeur inestimable. Antibes, c'est vraiment la maison. Parce que c'est la ville dans laquelle je me suis construit. Il n'y aurait pas de Guillaume Musso sur le nom des romans s'il n'y avait pas Antibes. Et forcément, vous pensez à votre maman qui était responsable de la bibliothèque municipale, je crois. Oui, oui, vraiment. Moi, il y a des lieux Antibes, comme ça, à la fois le lycée où un professeur en classe de seconde m'a vraiment mis le pied à l'étrier en me faisant écrire ma première nouvelle. Ça a été déterminant dans l'acte, comme ça, d'écrire. Et ensuite, oui, cette fameuse bibliothèque municipale dans laquelle je passais mes vacances c'est où je m'installais dans un endroit qu'on appelait La Réserve, qui était complètement au bout du bout. Et c'est là où j'ai lu Tout Pagnol, Stephen King, Barjavel, et où il y a eu, oui, cette envie, effectivement, de se dire « Et si un jour, moi aussi, je pouvais raconter des histoires et avoir des lecteurs qui les attendent ? » 21 romans, il n'y a que des succès. Demain, j'ai l'IQ, Central Park, qui devraient d'ailleurs être adaptés en mini-série. Oui, je voudrais plutôt parler d'une curiosité. C'est votre tout premier roman, Ski d'Amarinck, le seul de tous vos romans qui n'a pas eu de succès dans la librairie, ou peu, mais il est réédité et revendu en ce moment sur Amazon. Vous savez à quel prix ? Oui, alors l'édition première, oui, était vendue vers les 300 euros. C'est monté un moment jusqu'à 500, oui, parce qu'en fait, il n'en existait que 3 000. Les gens les volaient dans les bibliothèques municipales pour aller les revendre. Et moi, je déconseillais, bien sûr, aux lecteurs d'acheter ça. Et donc, on en a remis après, voilà, sur le marché pour casser ce marché parallèle. Ce marché parallèle de Guillaume Mussot. Oui, 350 euros pour Ski d'Amarinck. Il n'a pas marché, il avait intéressé les journalistes à l'époque, mais le titre était tellement imprononçable. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'avait pas marché. Entre autres, je pense que c'était un titre choisi par l'éditeur. À la base, ce roman s'appelait Le Peuze, quand je l'ai envoyé. Mais l'éditeur m'a dit, non, mais nous, on sait faire. Il dit Ski d'Amarinck. Je dis, ah bon, t'es sûr ? Vous êtes sûr ? Vous savez faire ? T'inquiète. C'est pour ça que vous avez changé d'éditeur depuis. C'est vrai aussi. Et oui, oui, non, mais ce livre était une sorte de Da Vinci Code avant l'heure. Et c'est pour ça que je dis toujours, voilà, dans le succès, il y a le travail, il y a sûrement un peu de talent, mais il y a aussi la chance. Et un même livre, je pense aussi un même film, arrivé cinq ans avant, cinq ans après, n'a pas le même écho. Il se passe un moment, un truc, parce que les gens attendent, ont besoin de quelque chose que la fiction leur donne ou pas. Mais c'est quand même génial que le seul échec finisse par devenir un succès, il se monde sous le manteau. Quelqu'un d'autre, il y a toi, vérité, ma vérité, ta vérité, la vérité, c'est sorti aujourd'hui chez votre nouvel éditeur Calman Levy. Et c'est pour vous, chère Agnès, qui décidément repartez les bras chargés.